bonjour ici saut de pomme j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais faire une recette de galama graissons épicés ojino chomuchim en coréen un peu sucré acide et piquant voici les ingrédients les cressons moul naengi en coréen c'est un légume très bon pour la santé seulement 12 calories au 100 grammes plein de calcium magnésium vitamine c et toute la série des vitamines b vraiment beaucoup de sel minéraux donc il faut en manger le plus possible les calamars congelés je vais prendre la moitié d'abord les dégelés et les nettoyer préparons la sauce une grande cuillère à soupe de gochujang 2 de gochugaru poudre de piment 2 de jus de citron une de vinaigre une demi cuillère à soupe de jus d'anchois une cuillère à soupe de graines de sésame grillées et confessées poivre deux gousses tailles bien écrasées une de sucre une demi cuillère à soupe de mélasse de grenade ce qui est facultatif et deux tises d'oignons nouveau bien découpées mélangez-les vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de le faire et likez en même temps s'il vous plaît merci beaucoup ensuite on va blanchir les calamars bien nettoyer j'ai enlevé le bec et vider l'intérieur aussi tout ça donne seulement 300 grammes à la fin dans l'eau bouillante un peu de vin blanc ou du mirin si vous en avez un peu de jus de citron qui peut être remplacée par du vinaigre et mettons les calamars cuire une minute environ pas plus sinon ça devient dur et pas bon remettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson bien égoutter et couper en rondelles enfin tout mettre dans la sauce d'abord mélanger les calamars ensuite le cresson bien laver et égoutter mélanger légèrement sans trop écraser comme pour les démêler c'est trop bon un peu de grain de sésame par dessus et voilà calamars cresson épicé bon appétit merci beaucoup